Chalom, bienvenue à cette deuxième partie de notre série sur Pôle et la Loi. Je vous conseille de regarder la première partie de cette série pour bien comprendre cette étude sur les écrits controversés de l'apôtre Pôle par rapport à la Torah et par rapport aux enseignements de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Sans plus tarder, continuons notre étude des passages controversés de l'apôtre Pôle avec Hébreu 7, 12. Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Le changement de loi dont il est question ici s'est opéré dans l'Ancien Testament. Dieu a changé la loi du sacerdoce ou précisément la loi du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. La lettre aux Hébreux ne fait que relater les faits. Il ne s'agit pas ici de remplacer la Torah par une autre loi, mais l'introduction d'un décret divin par rapport à la loi des Lévites. Je répète, ceci s'est passé dans l'Ancien Testament. Comment ? Je m'explique. Tout le livre d'Hébreux tourne autour de la question du sacerdoce, encore appelé la prêtrise ou la fonction du souverain sacrificateur. Le sacerdoce ou la prêtrise est une fonction réservée uniquement aux Lévites selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Seul un descendant d'Aran peut être souverain sacrificateur. Un problème juridique par rapport à la Torah est créé quand Yahweh, par le prophète Zacharie, annonce que le Messie sera roi, mais aussi prêtre ou souverain sacrificateur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de sa majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. La question est la suivante. Comment est-ce que Yeshua, qui est de la tribu de Juda, donc descendant de David, peut-il devenir souverain sacrificateur et même accéder au lieu des saints des saints? Comment Yeshua peut-il devenir sacrificateur sans contredire la loi de Dieu? Hébreu 7, 13 nous dit que, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service à l'hôtel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Voici la loi que Dieu avait donnée à Aaron et à ses fils à propos de leur fonction de l'hôtel de Yahweh. « Toi et tes fils, avec toi, vous observerez les fonctions de sacerdoce pour tout ce qui concerne l'hôtel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez et je vous l'accorde en pure dent l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui s'approchera sera mis à mort. Or, ceci est une alliance entre Dieu et la tribu des Lévites. Toute autre tribu y est exclue. Si Yeshua, Jésus-Christ, qui est de la tribu de Juda, s'approche au lieu très saint, il va briser la loi de Dieu. Or, Yeshua ne peut pas briser la loi de Dieu, car briser la loi de Dieu, c'est péché. Il y a donc un conflit juridique entre, d'un côté, Yeshua, qui est de la tribu de Juda, mais qui a fait le sacrifice parfait pour la rédemption des pécheurs. Et de l'autre côté, nous avons les Lévites, qui par leur imperfection humaine ne peuvent pas racheter les pécheurs. Mais leur loi aussi ne leur permet pas de laisser entrer le Messie juif dans les saints des saints. Ce conflit juridique n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais il existe dans l'Ancien Testament. Je répète, ce conflit n'existe que dans l'Ancien Testament. Ce n'est non plus un conflit entre l'Ancien et le Nouveau. Le livre d'Hébreu ne fait que relater l'existence du conflit et la solution à ce conflit dans l'Ancien Testament. Pour permettre au Messie, qui est de la descendance de David, dont un juif, de rentrer dans le lieu saint, sans abroger l'alliance avec les Lévites, car Dieu ne brise jamais sa parole, Dieu avait pris un décret spécial et a intronisé le Messie Yeshua comme souverain sacrificateur, non selon l'ordre Aaronique, mais selon l'ordre du Malec Zadie ou le Melchizedek. Ce décret spécial se trouve dans le psaume 114. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Or, Melchizedek est supérieur à Abraham, donc du coup, il est supérieur à Lévi. Yeshua ayant été fait sacrificateur à la manière de Melchizedek est du coup supérieur à Lévi. Donc, il peut s'approcher du lieu très saint et faire son sacrifice sans briser la loi de Dieu. C'est pour cela Hébreux 7, 21 nous dit ou conclut « Car, tandis que les Lévi sont devenus sacrificateurs sans serment, Yeshua l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » La loi ou le changement nécessaire dont il est question ici, c'est la transmission du pouvoir et des fonctions du souverain sacrificateur de Aaron à Yeshua. Rappelez-vous que Paul enseigne que la loi n'a pas été anéantie. Romains 3, 31 Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Si la lettre aux Hébreux est interprétée comme une abolition du sacerdoce lévitique, alors Yahweh a-t-il menti aux Lévites ? Car Dieu avait dit que les Lévites vont le servir même dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux qu'il va créer. Esaïe 66, 22, 24 Je prendrai aussi parmi eux les sacrificateurs, les Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Jérémie 33, 17 Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeur. En conclusion, le changement de loi s'est passé dans le livre des prophètes de l'Ancien Testament et ce changement n'était que le remplacement du souverain sacrificateur Aaron par Yeshua, le Messie. Avant d'aller plus loin, voyons rapidement un autre verset de l'apôtre Paul dont les personnes qui ne veulent pas se soumettre à la loi de Dieu évitent même de lire dans son contexte. Romains 8, 5 à 8 « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la Torah de Dieu. Paul, ici, établit une comparaison entre la personne charnelle et la personne spirituelle. La personne charnelle s'affectionne aux choses de la chair. La personne spirituelle s'affectionne aux choses de l'esprit. Paul va plus loin et dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, donc hostile contre Dieu. Pourquoi Paul répond lui-même à la question ? Parce qu'elle ne se soumet pas à la Torah ou à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce qui signifie, si vous n'avez pas le désir de suivre la Torah ou d'obéir à la Torah de Dieu, c'est que vous êtes une personne charnelle, même si vous priez et jeûnez tous les jours. Le point le plus important, c'est l'obéissance au Père tout d'abord. Ce n'est pas tout. Paul va encore plus loin et déclare dans Romains 7,14 « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » Ce qui signifie que si vous vivez sans la loi, vous êtes une personne charnelle. Ce n'est pas tout. Paul ajoute encore dans Romains 7,22 « Car je prends plaisir à la Torah de Dieu selon l'homme intérieur. » L'homme intérieur, ici, c'est l'homme spirituel. « Paul trouve son plaisir dans la Torah. » Diriez-vous la même chose ? Et si vous lisez au-delà du verset 22, vous comprendrez que Paul parle d'une autre loi qu'il trouve, de la loi de la chair qu'il trouve dans sa chair, dans ses membres. Et cette loi, il doit lutter constamment contre cette loi, car cette loi est contre la loi de Yahweh. C'est pour cela que Paul conclut dans Romains 7,12 « La loi est donc sainte, le commandement est saint, juste et bon. » Si Paul trouve que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon, pourquoi enseignerait-il des personnes à se détourner la loi ? Si vous voulez vivre dans le désordre, dans la rébellion, sans la loi de Dieu comme le fait Satan, faites-le, mais n'utilisez pas les lettres de Paul comme alibi. Trouvez-vous un autre alibi ? Trouvez-vous quelqu'un d'autre dans la Torah ? Voici la réponse personnelle de l'apôtre Paul par rapport à vos accusations. « Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Quand un juif croit, il met en pratique sa croyance. » Passons à un autre verset, Romains 6, 14 à 15. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ouah donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. Le terme « sous la loi » ne désigne pas ceux qui respectent ou qui ont un désir fervent de respecter la loi du Seigneur Yahweh, mais au contraire désigne ceux qui sont sous la sanction de la loi de Dieu pour la voie transgressée. Paul lui-même donne la définition du concept « être sous la loi ». Nous lisons dans Romains 3, 9. « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? » Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Paul précise que les Juifs et les Grecs sont sous l'empire du péché et pour soutenir son argument, il cite à partir de Romains 3, 10 à 18, les écritures de l'Ancien Testament. Voici les écritures que Paul cite. « Psaume 14, 1 à 3 » « Psaume 5, 10 » « Psaume 10, 7 » « Isaïe 59, 7 » « Psaume 36, 1 » Maintenant, lisons ces citations de l'Ancien Testament que l'apôtre Paul est en train de citer ici dans Romains 10 à 18. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tremper. Ils ont tous sous leurs lèvres un vénin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont le pied léger pour rependre le sang, la destruction et le malheur sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, mais la crainte de Dieu n'est pas devant eux. Après avoir expliqué comment les Grecs et les Juifs sont sous l'empire du péché, alors Paul conclut que la loi ou la Torah ne s'adresse qu'à ceux qui sont sous la loi, qui sont sous la sanction de la loi. Maintenant, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant lui, car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Puisque tout homme est pécheur, donc nous sommes tous sous l'empire du péché ou sous la condamnation de la loi. Notre justification ne peut pas venir de la loi. La loi nous montre notre état spirituel. Prenons le cas du roi David. Quand il avait commis le meurtre et l'adultère, la loi lui avait condamné à mort. Croyez-vous que le roi David était reparti vers la loi pour trouver sa justification? Non! La justification venait de la grâce de Dieu. Mais une fois justifié, était-il reparti commettre meurtre et adultère? D'après ce que je sais, c'est qu'il a marché de manière à ne plus commettre le même péché. La grâce ne rejette pas la loi. Au contraire, elle l'embrasse. Nous aussi, c'est Dieu par Yeshua qui nous justifie. Une fois justifié ou lavé du péché, on doit éviter de transgresser la loi. La Bible dit dans Hébreu 10, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Pour que ce verset d'Hébreu 10 soit complètement clair, il nous faut d'abord définir qu'est-ce que le péché et qu'est-ce que la vérité publiquement. L'apôtre Jean définit le péché comme suite. « Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. » À présent, qu'est-ce que la vérité bibliquement ? Yeshua a dit dans Jean 17, 17 « Sanctifie-les par ta vérité et ta parole est la vérité. » Ici, Yeshua était en train de faire référence au psaume 119-142. « Ta justice est une justice éternelle et ta loi ou ta Torah est la vérité. » À présent, que nous savons bibliquement ce que c'est que le péché et que nous savons aussi bibliquement ce que c'est que la vérité, relisons maintenant ce verset d'Hébreu 10, 26 à 27. « Car si nous transgressons la Torah, donc péchant, volontairement après avoir reçu la connaissance de la Torah, donc la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les transgressions de la Torah, donc le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévora les rebelles. » J'espère que vous avez l'esprit assez alerte pour comprendre que Paul n'enseigne pas l'abolition de la Torah, mais au contraire, il confirme la Torah comme il le dit lui-même. Voici ce que Paul enseigne à Timothée à propos de la loi. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Celui qui est sous la loi, c'est celui qui a transgressé la loi ou qui a péché. Le conducteur d'un véhicule qui s'arrête lorsque le feu de trafic est rouge n'a pas de problème avec la loi. Mais le conducteur qui ne respecte pas la loi des feux de trafic se trouve sous la condamnation de la loi et devra payer une amende. Mais si le gendarme qui est témoin de la scène décide de le laisser partir après lui avoir donné un simple avertissement, ce conducteur ne sera plus sous la loi, mais il sera gracié. C'est là la logique de Paul dans Romains 6,14. Au verset 15, Paul va même poser la question de savoir si nous devons continuer à pécher ou à transgresser la Torah parce que nous sommes sous la grâce. La réponse est directe. Non, loin de là. L'apôtre Paul conclut la loi, donc la Torah est sainte, le commandement est sainte, juste et bon. Nous savons en effet que la Torah est spirituelle. mais moi, je suis charnel vendu au péché. Paul démontre que la loi n'est pas le problème, mais c'est l'homme qu'il faut changer. Paul va même parler plus loin de la loi, d'une loi du péché et de la mort. Une loi qui se trouve dans sa chair. C'est la loi du péché original qui nous pousse toujours à faire ce qui est mauvais et ce qui est contre la volonté de Dieu. Cette loi n'a qu'un seul but, satisfaire les convoitises de la chair. C'est une loi qui est totalement rebelle à la loi de Dieu. Cette loi n'a rien à voir avec la Torah. Voici ce que dit Paul à ce propos. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Un autre enseignement non moins important que l'apôtre Paul donne à Timothée par rapport à la Torah est le suivant. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Yeshua Hamashiach. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes oeuvres. Quand Timothée était dans son enfance et qu'il avait déjà commencé à étudier les saintes écritures dont Paul fait référence ici, aucun évangile ou épître quelconque n'était encore écrit. Les seules écritures par rapport au Dieu d'Israël disponibles à Timothée à cette époque ne pouvaient être que la Torah et les prophètes et les psaumes. Ici encore, Paul encourage Timothée à garder sa connaissance de la Torah et des prophètes qu'il a acquis depuis son enfance et d'utiliser cette connaissance pour lui rendre sage au salut en Yeshua Hamashia. Et Paul ajoute encore que les saintes écritures dont la Torah et les prophètes sont inspirés de Dieu est utiles pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. En bref, Paul recommande à Timothée de continuer avec la Torah. Passons maintenant à une brève étude de quelques versets centraux du livre de Galate. Le livre de Galate est un livre très important car depuis des siècles, beaucoup de pasteurs et théologiens ont considéré ou considèrent encore ce livre de Galate comme étant celui qui est un livre anti-Torah ou anti-loi, anti-nomia. Certains l'appellent même la charte de la liberté dans un livre qu'il libère de la loi de Dieu. Galate 4, 9 à 11 Mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ces versets sont, tout comme les autres versets de l'apôtre Paul, pris hors contexte. Les théologiens utilisent souvent ces versets pour montrer que la loi des Shabbats et des fêtes de Yahweh sont abolies. Les gens se concentrent généralement sur la phrase « Vous observez les jours, les mois, les années, les temps. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Ce qu'ils oublient, c'est qu'ici, Paul parle d'une chute de la foi ou un retour au rudiment du monde dans les choses païennes. Pour comprendre de quoi Paul parle exactement, relisons à partir du verset 8 de Galate « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous voyez bien qu'il s'agit des chrétiens de Galate qui ont chuté par rapport à la foi en Yahweh et avaient commencé à introduire dans l'église des éléments du culte des dieux païens qu'ils adoraient autrefois. Paul les critique d'avoir recommencé à observer les calendriers des dieux païens. Ceci n'a rien à voir avec les shabbats ou les fêtes du Père Céleste. Paul leur reproche d'avoir recommencé à célébrer les fêtes païennes comme Saturnelia, l'anniversaire du dieu Tamuz, aussi appelé la fête de Noël qui se tenait généralement entre le 23 et le 25 décembre. Paul les met en garde contre les fêtes des dieux Janus, aussi appelées fêtes du Nouvel An qui est célébrée durant tout le mois de janvier. L'apôtre Paul dénonce le fait que les Galates veulent établir le dimanche comme journée hebdomadaire du culte du repos alors que dimanche correspond à la journée hebdomadaire de la célébration du culte du dieu soleil. Paul dit aux Galates de ne plus célébrer ce qu'on appelle aujourd'hui la Saint-Valentin qui est en fait l'anniversaire du mariage de Tamuz et de sa mère le 24 au 15 février. Voilà quelques dieux de cette époque et les saisons où ces dieux étaient célébrés. c'est certainement contre ces calendriers et festivals pardon que les dieux païens que Paul écrivait aux Galates. Mais comme toujours les écrits de Paul ont été pris hors contexte ont été manipulés pour faire de telle sorte que ces pratiques païennes entrent aujourd'hui dans l'église de Dieu. Quelle honte ! Et les fêtes de Yahweh qui ont les fêtes de Yahweh qui ont tout leur pouvoir qui ont toute leur beauté leur bonté leur force qui sont un don de Dieu ont été boutés aujourd'hui hors des églises. Voilà où nous en sommes. Passons à notre verset. Galates 3 9 à 11 Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique et nul ne soit justifié devant lui par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. » À cause de la mauvaise interprétation de ces versets beaucoup pensent que c'est d'obéir au commandement de Dieu c'est se mettre sous la malédiction. Si cela était vrai alors honorer ses parents ou s'abstenir de l'adultère ou aider son prochain aimer son prochain ce serait se mettre sous la malédiction. Ce n'est pas ce que Paul enseigne ici. Ici le mot clé c'est justification la justification. Toute la lettre au Galate tourne autour du terme justification. La question principale étant la suivante étant justifiée par la loi ou par la foi en Yeshua Hamashia voici le contexte pour bien comprendre cela voici le contexte de la lettre au Galate. L'église de Galate était constituée des païens et des juifs qui avaient tous cru au Mashiach presque en même temps. Paul lors de son voyage en Galatie les avait beaucoup enseignés. Mais après son départ les frères juifs ne voulaient plus reconnaître les frères païens comme étant justifiés à moins qu'ils se fassent circoncire d'abord. Or le processus de circoncision peut prendre des années. Il ne s'agit pas d'un simple geste chirurgical de l'ablation du prépuce en cinq minutes. Si c'était le cas Paul ne perdrait pas son temps à écrire au Galate car Paul se trouve dans la ville de Tars lorsqu'il écrit au Galate et le Galate se trouvait dans le nord de la Turquie. Au moment où les Galates devaient recevoir la lettre de Paul déjà les pharisiens auraient fini de circoncire toute la ville s'il le fallait. Mais Paul étant un pharisien lui-même connaît et comprend que le processus de la justification pour un païen selon les procédures du judaïsme du premier siècle et même de certains sectes d'aujourd'hui va prendre du temps. et beaucoup d'efforts car pour qu'un païen soit justifié selon le judaïsme du premier siècle et même aussi comme je disais tout à l'heure selon certains sectes d'aujourd'hui il faut que le païen d'abord puisse mémoriser la loi et les traditions juives. Ensuite il doit prouver son habilité à obéir puis à passer toutes sortes d'examens et tests traditionnels juifs. Ce n'est qu'après ces tests que la personne est circoncie et déclarée justifiée. Paul dans la lettre aux Galactes lutte contre cette méthode de justification établie par les rabbins. Paul voit cela comme étant une personne qui fournit ses propres efforts pour obtenir son salut. Quand Paul parle de la circoncision ou des œuvres de la loi il parle de tout un processus de justification traditionnel établi par les rabbins. Lorsque Paul apprend que les Galactes veulent faire recours au processus de salut rabbinique il leur questionne même comment vous qui courriez si bien en êtes-vous arrivé à ceci. Les miracles qui se sont faits chez vous étaient-ce par les œuvres de la loi ou bien par la foi. Paul leur cite la Torah pour leur dire si vous voulez réellement vous faire justifier par les œuvres de la Torah alors vous devez obéir à toute la Torah et ne plus jamais pécher jusqu'à la fin de votre vie autrement votre justification sera nulle et sans effet. Paul leur cite Détérénome 27-26 « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique et tout le peuple dira Amen. » Personne n'a jamais été justifié par la loi à part Yeshua Hamashia. Regardez les prières des prophètes. Ils cherchaient la justification par la grâce. Le peuple se rendait au temple pour prier pour le pardon de leurs péchés. Les Israélites savaient tout comme nous aujourd'hui que par rapport à la loi on est toujours coupable devant Dieu. C'est pour cela que Paul cite encore le prophète Abakouk. Abakouk 2-4 « Mais le juste vivra par la foi. » C'est l'Ancien Testament qui le dit. Qui dit que le juste vivra par la foi. Ce que Paul enseigne ici c'est que Yeshua c'est ce que Yeshua a enseigné. Jésus a enseigné qu'un pharisien et un collecteur de taxes étaient en train de prier dans le temple. Le pharisien dans sa prière dit qu'il paye sa dîme, qu'il donne ses offrandes, qu'il jeûne deux fois par semaine, qu'il n'est pas voleur comme ce collecteur de taxes. Bref, il se vante de ses œuvres de la loi qu'il accomplit chaque jour pour se justifier. Le collecteur de taxes de son côté ne peut même pas lever les yeux et il demande simplement la grâce et il obtient. Paul et Yeshua enseignent la même chose. Ils enseignent que la justification c'est par la foi. C'est une grâce qui vient du Père Céleste. Mais Paul insiste cependant que lorsque Yeshua nous a justifiés, nous ne devons plus transgrérer. c'est la loi. Autrement, nous devons éviter de retomber dans les péchés antérieurs. C'est pour ça il dit ceci. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché ? Loin de là. Paul ici affirme que pendant que Christ, Yeshua, nous justifie, il ne va pas tolérer le péché. Il n'est pas le ministre du péché. Passons à un autre verset, Galates 3, 23 à 26. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Comme je l'ai dit précédemment, le mot-clé dans le livre de Galates est justification. Paul ici enseigne que la justification avant que la foi ne soit révélée en Yeshua était une fonction de la loi. Il fait ici référence à Détérénome 6, 25. « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. » De même, dans Galates 3, 19, Paul dit que la loi a été donnée à cause des transgressions ou du péché. La loi était donnée afin de nous tenir hors du péché. Mais il se trouve que tous ont désobéi à la Torah et sont privés de justification par rapport à la Torah. Par rapport à la Torah, il ne nous reste qu'à subir notre sort qu'est la malédiction qui résulte de la transgression. Mais la Torah enseigne à reconnaître et à suivre le Messie. Elle nous pointe à Yeshua pour la justification par la foi. Abba Kouk 2, 4 Mais le juste vivra par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Yeshua Hamashia. Puisque Yeshua a apparu, nous ne cherchons plus la justification dans la Torah, mais nous la cherchons désormais dans le fils qui a obéi à 100% aux recommandations de la Torah et qui, par sa mort ou de sa mort à la croix, a payé de nos transgressions passées. De plus, le fils qui a obéi parfaitement à la loi du Père vit en nous. Nous devons donc être motivés à vivre selon son exemple car Yeshua Hamashia est l'exemple de comment obéir à Dieu. Il n'est pas l'excuse pour désobéir à Dieu. Nous sommes fils de Dieu non parce que nous avons obéi à la Torah, mais nous le sommes parce que nous avons obéi à Yeshua Hamashia par la foi. Une fois justifiés, nous devons marcher comme le maître a marché et non comme une organisation religieuse quelconque nous l'impose. Ici, Paul parle de la justification du premier niveau, c'est-à-dire le salut ou la conversion des âmes. Mais une fois que tu as cru en Christ, Yeshua, la foi venant de ce que l'on entend et ce que l'on entend venant de la parole de Dieu, il nous faut mettre ces instructions en pratique pour obtenir la justification au jour du jugement. À cet effet, Paul dit dans Romains 3-13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. De même, dans Apocalypse, Yeshua juge les églises en fonction de leurs œuvres ou de leurs pratiques. Il sera de même pour le jour du jugement final, dans Apocalypse 20-13, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Paul enseigne donc que nous n'avons plus besoin de la loi pour la justification, cependant, le fruit de notre foi et de notre répentance est l'obéissance aux lois de Dieu et non le contraire. Hébreu 10-26-27 Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le péché, c'est la transgression de la Torah comme le dit 1 Jean 3-4. 1 Jean 3-4. La lettre aux Galates est l'une des lettres les plus intéressantes de Paul. Mais par faute de temps, on ne peut qu'étudier partiellement cet Épitre. Nous n'avons fait que survoler, mais avec l'aide du roi Hakadèche, si Dieu le permet, une prochaine fois, nous pourrons étudier l'entièreté du livre ou de l'Épitre aux Galates. Au vu de tout ce que nous avons étudié aujourd'hui, si vous croyez toujours que la loi est abolie, alors prenez, je vous prie, le temps de méditer sur les versets suivants. Romains 3-31. Anéantissons-nous donc la Torah par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la Torah. Paul confirme que la foi n'annule pas la loi. Pourquoi l'Église chrétienne ne fait pas attention à cette puissante parole de l'apôtre Paul ? Un autre passage. 1 Jean 5-2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voyez-vous, le concept de l'amour a été perverti. L'amour, dans la Bible, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Cette obéissance à la parole de Dieu c'est ce qui nous conduit à aimer le prochain, les autres. Mais aujourd'hui, l'amour, c'est le laisser aller. C'est supporter et encourager le péché. L'Église ne condamne plus le péché au nom de l'amour, un amour perverti. Et l'on est surpris de voir la montée en force de l'homosexualité dans les nations et même dans l'Église. Le taux de divorce dans l'Église n'est pas différent de celui dans le monde. Les avortements sont encouragés. On ferme les yeux devant l'impudicité et l'adultère même de ceux qui se réclament leaders. Et tout ceci parce qu'on a rejeté la loi. Mais Yeshua arrive bientôt et il dira à beaucoup « Je vous le dis, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » La définition de l'iniquité, c'est la transgression de la Torah. C'est l'unique définition de l'iniquité dans la Bible. En plus, si nous lisons dans Apocalypse 12-17 « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua. » Apocalypse 14-12 « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi en Yeshua. » Si les commandements de Dieu sont abolis, pourquoi est-ce qu'à la fin des temps, la Bible dit qu'il y aura toujours ceux qui ont la foi en Yeshua et qui gardent les commandements de l'Orim ? C'est simplement parce que la loi n'est pas abolie. Vous voyez que le dragon n'attaque que ceux qui gardent les commandements de l'Orim et la foi en Yeshua. maintenant ma question pour toi mon frère ma soeur es-tu digne d'être attaqué par le dragon car c'est un honneur d'être attaqué d'être tué par le dragon pour l'amour de Dieu pour l'amour de Yeshua car le dragon n'attaque que les vrais fils de Dieu et les vrais fils de Yeshua. Nous allons maintenant mettre un terme à cette étude biblique d'aujourd'hui. Par manque de temps nous n'avons pas pu voir tous les versets contre versets de l'apôtre Paul mais si Dieu le permet nous étudierons ces versets au fil des temps. Ce que je peux vous dire lisez votre bible dans son plein contexte et je vous assure avec l'aide du roi Hakatech vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine Shalom Sous-titrage Sous-titrage